Vous savez comment tout a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Bam ! Non, non, attendez, je peux faire mieux. Badaboom ! Non, c'est... Peu importe. Et l'univers ne cesse de s'étendre depuis. À ses débuts, il était entièrement composé de gaz, principalement d'hélium et d'hydrogène. Au cours de milliards d'années, le gaz s'est étendu et refroidi. Pendant ce temps, des galaxies, des étoiles et d'autres choses mystérieuses dans l'espace que nous essayons d'explorer aujourd'hui, se sont formées sous l'action des forces gravitationnelles. Et dans ce Capharnaum, il y a environ 4,6 milliards d'années, notre magnifique planète est également apparue. Tout a commencé par un disque de gaz et de poussière qui orbitait autour de notre jeune Soleil, exactement comme c'était le cas pour le reste des planètes de notre système solaire. Ce disque était constitué de gaz et de particules de poussière de différentes tailles. Elles tournaient autour du Soleil à des vitesses différentes et sur des orbites qui n'étaient pas plus stables que prévisibles. Elles se heurtèrent constamment les unes aux autres. Ceux particules ont grandi à partir de très petits grains de poussière pour devenir des rochers. Et plus tard, des corps plus grands appelés planétésimaux, qui se déclinaient en objets de quelques kilomètres à plusieurs de centaines de kilomètres de diamètre. Sueuses planétésimaux qui orbitaient autour du Soleil au sein du disque avaient une force gravitationnelle suffisante pour attirer d'autres objets du voisinage hors de leurs orbites et entrer en collision avec eux. À mesure qu'ils se heurtèrent sans cesse, ils devenèrent de plus en plus gros, jusqu'à atteindre des diamètres de plusieurs milliers de kilomètres. C'est pratiquement la taille de Mars et de notre Lune. Nous savons tout cela grâce aux météorites. Elles proviennent de différents endroits de notre système solaire et apportent toutes sortes de matériaux à notre planète. Elles nous donnent quelque chose d'intéressant à étudier et à apprendre sur notre propre système et sur sa formation. Ces oeuvres matériaux comprennent de très petits morceaux de poussière et de roches appelées chondres qui ont traversé le chaos et survécu aux moments difficiles qui ont précédé la création des planètes. Les météorites apportent également des morceaux d'astéroïdes et de planétésimaux laissés après la fin du processus de formation des planètes. Alors que ces objets se formaient, certains éléments radioactifs comme l'uranium et le afnium ont été piégés à l'intérieur des minéraux et en sont devenus parties intégrantes. C'est ainsi que les scientifiques ont pu déterminer leur âge. Mais la phase finale de formation de notre planète, et de façon générale, tout ce chaos qui agitait notre système solaire a peut-être pris un peu plus de temps. Jusqu'à 100 millions d'années de plus environ. C'est alors que le dernier grand impact s'est produit et que la Terre a finalement atteint sa taille actuelle. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'elle a heurté un autre objet presque aussi grand que Mars. Cette collision a été si puissante que l'impact a produit assez d'énergie pour vaporiser une partie du métal et de la roche à la fois sur Terre et sur ce planétoïde. Et cette vapeur a créé un disque qui a entouré notre planète. Celui-ci s'est refroidi et regroupé après un certain temps. Et c'est ainsi que nous avons obtenu la Lune. Notre Lune est le fruit des débris de cet impact, qui était une combinaison de gaz chauds et de roches en fusion. Il existe cependant d'autres théories sur la formation de la Lune. La théorie de la fission prétend qu'elle se serait simplement détachée de la Terre. La théorie de la capture suggère que la Lune se serait formée ailleurs dans notre système solaire. À un moment donné, alors qu'elle se promenait, elle se serait tellement rapprochée de la Terre qu'elle aurait fini par être capturée par sa gravité. Enfin, les partisans de la troisième théorie, celle de la coformation, pensent que la Lune et la Terre se sont formées simultanément à partir du même disque protoplanétaire. Avant la formation de la Lune, la Terre était un endroit très différent. Si vous pouviez passer une seule journée sur cette Terre sans la Lune, vous seriez d'abord surpris par le cycle des jours et des nuits. Il ne serait pas aussi régulier qu'il l'est aujourd'hui car la Lune aide à stabiliser l'axe de la Terre. Les jours étaient plus courts à l'époque car la Terre tournait beaucoup plus vite avant la formation de son satellite. Sa force gravitationnelle a ralenti la rotation de notre planète, ce qui signifie que les jours se sont allongés. La rotation de la Terre ralentit d'ailleurs avec le temps, mais à un rythme vraiment faible. Selon certaines prévisions, d'ici un milliard d'années, une journée typique durerait entre 25,5 et 31,7 heures. Si 24 heures ne vous suffisent pas, attendez donc simplement un milliard d'années. Mais oui, si vous êtes le genre de personne qui aime prendre son temps, vous auriez très certainement dû vous dépêcher à cette époque, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de choses à faire pour passer le temps, à part naviguer sur de la lave, ramasser des cailloux ou espérer ne pas se faire frapper par une météorite de passage. Non seulement la Terre était très probablement une boule de lave en fusion, mais son paysage était également rocheux et stérile. La Lune à ses premiers stades était aussi extrêmement chaude. Elle était probablement semblable à une boule partiellement fondue, suspendue au-dessus de notre planète. Aïe ! Mais si vous étiez assez patient, peut-être assisteriez-vous à quelque chose de vraiment cool, de l'eau arrivant sur notre planète pour la toute première fois. Une pluie de météores enflammées est tombée du ciel, et ils n'ont cessé de s'abattre sur notre jeune Terre. Cela a pu sembler dévastateur au début, mais certains de ces débris contenaient probablement de l'eau. Beaucoup pensent que les astéroïdes et les comètes qui ont heurté notre planète transportaient de petites quantités d'eau. Mais étant donné que cette pluie de météorites a duré plus de 20 millions d'années, peut-être même jusqu'à 200 millions, il n'est pas si invraisemblable qu'après un certain temps, des flaques d'eau aient commencé à se former à la surface. Et lorsque l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère, elle est finalement retombée, formant des lacs, des rivières, des mers, et enfin, des océans. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'une vie primitive a eu la chance d'évoluer. La Terre a entamé sa transition d'une boule de magma incandescente au monde que nous connaissons aujourd'hui. Avant cela, il aurait été trop difficile pour la vie d'exister. Et même si cela s'était produit d'une manière ou d'une autre, toutes ces collisions de météores l'auraient probablement anéantis. Vous ne pourriez pas non plus survivre ici sans bouteille d'oxygène. La Terre avait une atmosphère, mais elle n'était pas comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'elle se composait de vapeur d'eau, de méthane, d'ammoniaque, et d'autres gaz libérés par l'activité volcanique. En gros, elle était bien trop toxique, car des éruptions volcaniques se produisaient tout le temps. Et les températures étaient bien plus élevées. De sorte qu'exister à ces premiers stades de notre Terre n'aurait pas été une expérience très agréable. Il pourrait tout de même y avoir eu quelques formes de vie à cette époque. À ses débuts chaotiques, la Terre n'était pas recouverte d'océans, d'arbres ou des paysages époustouflants d'aujourd'hui, mais de magma en fusion. La forme de vie la plus ancienne que nous connaissions sont des fossiles de micro-organismes retrouvés dans des cheminées hydrothermales. Et on pense qu'ils ont environ 3,4 milliards d'années. Les scientifiques estiment que le moment où la vie aurait pu apparaître pour la première fois sur Terre serait il y a environ 4,2 milliards d'années, plus ou moins. Ainsi, avec le bon équipement, vous pourriez même observer des organismes unicellulaires, comme des bactéries quelque part à la surface de notre planète, et ce même avant l'apparition de la Lune. L'attraction gravitationnelle de celle-ci sur la Terre crée des marées de nos océans, ce qui signifie qu'elle a probablement aidé à mélanger et faire circuler l'eau des mers, et peut-être même à les façonner. Les marées, sans la Lune, seraient beaucoup moins importantes, car c'est son attraction qui provoque la montée et la descente des eaux. La Lune affecte également la vie dans l'océan. Au fil du temps, les animaux marins ont évolué et se sont adaptés à l'altération du niveau des eaux posée par la gravité lunaire. Même la lumière de la Lune a un grand effet sur les créatures marines. Les coraux, par exemple, utilisent le cycle de la Lune pour libérer leurs oeufs en même temps. Lorsque des marées plus fortes aident à transporter leurs oeufs. Les bébés tortues marines utilisent la lumière de la Lune qui scintille sur l'eau pour les guider de leur lieu de naissance à l'océan. Qui sait quelle direction la vie sur Terre aurait prise si, à un certain moment, il y a quelques milliards d'années, nous n'avions pas eu notre compagne lunaire pour nous accompagner ? Sous-titrage Société Radio-Canada